Nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse ce matin par les derniers développements dans la formation de la coalition gouvernementale. Oui, et dans ce contexte, le Yéliot Akharonot annonce ce matin qu'en manchette, Carrier Derry, leader du Parti Chasse semble avoir opté finalement pour le ministère des Finances, qu'il recevra probablement des mains de Binyamin Netanyahou. C'est en tout cas ce que ses proches affirment ce matin. La manchette du Israël Ayum est consacrée à la loi sur la supériorité du Parlement sur la Cour suprême. Le quotidien gratuit titre ce matin. Les composantes du bloc Netanyahou veulent des garanties que cette loi sera votée. Mais Netanyahou semble vouloir éviter pour l'instant tout engagement en ce sens. Et la photo que l'on voit ce matin en une du Israël Ayum, c'est celle de Binyamin Netanyahou en train de dialoguer au téléphone hier soir avec le président américain Joe Biden, qui l'a félicité pour sa victoire. Le site N12, lui, titre en page d'ouverture sur la rencontre d'hier entre Binyamin Netanyahou Itamar Bengvir, la première qui s'est déroulée en public devant les caméras, alors que le mois dernier, je vous le rappelle, Netanyahou avait refusé de se faire photographier avec Bengvir. Ce dernier a demandé à Netanyahou le portefeuille de la sécurité intérieure et au moins un autre ministère important. Et puis on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin, une semaine après la consultation électorale. Oui, l'ancien premier ministre Ehud Barak écrit ce matin dans le Yédiot Achaonot. Les électeurs ont parlé, ont fait leur choix. Il reste désormais au camp de l'espoir à redresser la tête, à ne pas courber l'échine et à aller de l'avant. L'échec n'est pas une fin en soi, mais un tremplin destiné à tirer des leçons afin de se préparer à des changements d'avenir. Ben Dror Yemini, toujours dans le Yédiot Achaonot, demande à ses amis de centre-gauche de cesser d'effrayer tout le monde avec les conséquences du vote d'une éventuelle loi sur la supériorité de la Knesset sur la Cour suprême. Et il suggère plutôt à la nouvelle coalition de faire voter une loi qui réglemente très précisément la séparation des pouvoirs dans la démocratie israélienne. Smadar Péry, la spécialiste du monde arabe du Yédiot Achaonot, écrit ce matin que dans les pays arabes, on ne s'émeut pas du retour de Netanyahou. Les Arabes connaissent Netanyahou et savent comment travailler avec lui par contre pour eux Smadrich et Bengvir sont de véritables menaces. Fin de citation. Sima Kadmon le reconnaît, envisager qu'un voyou tel Kitamar Bengvir puisse devenir ministre de la sécurité à l'intérieur est pour moi très difficile à digérer, écrit-elle ce matin avec juste en dessous de ses propos donc la photo de Netanyahou et de Bengvir hier à Tel Aviv. Alors que peut-on lire également ce matin Daniel comme analyse dans les autres quotidiens et les sites d'information ? Dans le Yisrael Ayum, Mathi Tourfeld écrit ce matin, Netanyahou va devoir décider s'il a l'intention d'être un facteur modérateur dans la confrontation avec le monde de la justice ou bien s'il souhaite aller à la confrontation et faire annuler son procès via ses partenaires politiques. Mais Rav Seber écrit elle aussi que Netanyahou ne doit pas craindre et qu'il doit aller jusqu'au bout en faisant voter cette loi sur la supériorité de la Knesset sur la Cour suprême. Le Haretz lui revient sur les accusations de Smotrich envers le Shinbeth et Amos Harrell écrit ce matin que l'objectif de Smotrich a été de tenter de dissuader le Shinbeth d'agir désormais contre la droite radicale qui s'installe au pouvoir. Les quotidiens et les sites nous rappellent par ailleurs que c'est aujourd'hui que se tiennent les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Oui, les Américains votent sur leur avenir. Titre en première page l'Israelyum de ce matin avant de préciser sur une double page intérieure que les démocrates jettent leur dernière fosse dans la bataille afin d'éviter une trop large victoire des Républicains. Le Yediot-Aharonot lui titre en première page sur fond rouge. Ce sera l'examen politique de Joe Biden. La question clé selon le Yediot-Aharonot sera de savoir si les démocrates parviennent à conserver le contrôle du Sénat. Selon le Yediot-Aharonot, ces élections sont le coup d'envoi des présidentielles de 2024. Le professeur Abraham Benzvi, expert dans les relations entre Israël et les Etats-Unis, tente d'analyser les répercussions d'un vote républicain massif sur les relations entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou et se demande comment se comportera Netanyahou face à un Biden devenu un véritable canard boiteux. Et puis dans la presse israélienne, on nous montre aussi des photos de la COP27 qui s'est ouverte à Charmelsher. Oui, le Yediot-Aharonot nous montre une photo du président Herzog qui a inauguré hier le stand d'Israël à la Convention et qui s'est entretenu à la fois avec le président égyptien à Sissi et avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Un climat de coopération titre ce matin le Yediot-Aharonot tandis que le Yisrael-Ayom, plus sceptique, titre beaucoup de bonne volonté mais peu d'actes concrets à Charmelsher. Il cite le président Herzog qui a déclaré hier qu'Israël s'engagé à lutter avec le reste de la planète contre le réchauffement climatique. Et puis enfin, le Maharif nous ramène en 2011 avec un possible remake de l'épisode du Mavi Marmara. Et oui, cela peut paraître surprenant mais c'est apparemment ce qui se prépare, en tout cas pour l'année prochaine. Le Quotidien a dit que les Palestiniens programmeraient pour 2023 un remake de l'opération du Marmara, ce bateau turc qui a voulu forcer ce qui avait été qualifié à l'époque de blocus de la vente de Gaza. C'était en 2010 et qui avait donc été arraisonné par les commandos israéliens lors d'une opération qui avait coûté la vie à neuf activistes turcs. Il s'avère qu'en fin de semaine dernière, la coalition dite des croisières de la liberté a réuni ses membres dans une telle perspective et étaient présents des représentants de plusieurs pays comme la France, la Turquie, le Canada, les Etats-Unis, l'Italie, la Norvège et la Suède. Zahar Bouraoui, qui est le président de la conférence internationale en faveur de la rupture du blocus de Gaza, c'est son nom, a déclaré à cette occasion, nous allons reprendre nos efforts en vue de briser le blocus illégal de la bande de Gaza par Israël.